Musique Bonjour les petits loups, bienvenue ou welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois. Aujourd'hui on va développer sur le petit speedy beat de chez Runcam, comme le petit engin qui sert à se connecter à un drone sur le terrain directement, ou chez vous, où vous voulez bien sûr, mais sans l'aide d'un PC. Et dans cette nouvelle version vous allez voir qu'il est beaucoup plus pratique, facile à utiliser, et surtout va donner accès à différentes fonctions, comme même le flashage d'une carte. On va pouvoir flasher une carte de vol directement avec son smartphone tout simplement, et ce petit adaptateur speedy beat. Autre chose, dans cette vidéo j'ai envie de tenter un truc. Vous savez que je fais régulièrement des concours pour les gens qui me suivent sur YouTube, pour leur faire gagner des petits cadeaux et les remercier de leur fidélité. D'ailleurs il y en a un qui est encore en cours là jusqu'à samedi. Mais j'ai eu une autre idée, et vous allez me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous savez également que j'ai un tableau de coupons et promos et des liens affiliés. Donc je sais quand les gens vont sur le site Banggood par exemple, avec un de mes liens affiliés, je le vois, et quand ils passent une commande, je vois également leur numéro de commande apparaître dans un rapport qui m'est envoyé directement sur Banggood. Donc je ne sais pas qui c'est, je n'ai pas les adresses, je ne sais pas toujours tout sur la commande, mais je sais qu'il y a eu une commande de passé en passant par un de mes liens affiliés. Donc j'ai eu envie de remercier aussi les gens qui passent par mes liens pour passer des commandes. Ça peut être une commande d'un câble à 1,50$, ça peut être une commande d'un gros engin à 500€, peu importe, je ne ferai pas de différence. Mais j'ai envie de, à quelle fréquence je ne sais pas encore, peut-être tous les 15 jours ou tous les mois, d'aller piocher une commande au hasard qui aura été passée dans ce laps de temps. Je pense qu'on va le faire tous les 15 jours. Je vais voir, j'attends aussi vos commentaires. Et donc j'irai piocher au hasard, dans les 15 jours passés, par exemple, une commande, tout simplement. Et je l'annoncerai dans une vidéo en disant, ce numéro de commande passé tel jour a gagné ce cadeau, tout simplement. Et ensuite, à la personne qui aura passé cette commande, de m'envoyer par un email, par exemple, ce sera le plus simple, un screen de sa commande tout bêtement, pour confirmer que c'est bien lui et il aura gagné le cadeau. Donc j'ai envie de mettre des beaux cadeaux quand même pour ça. Et je vous dis encore une fois, rien à voir avec le montant de la commande que vous aurez passé. Pareil, je ne vous oblige pas à aller passer commande, bien sûr. Il y aura des concours réguliers sur ma chaîne sans passer par là, bien évidemment. Mais j'ai vraiment envie de remercier les gens qui me soutiennent et qui commandent grâce à mes liens affiliés, tout simplement. Donc encore une fois, je ne vous oblige pas à commander, bien évidemment. Mais si vous avez besoin d'une petite prise XT60, de n'importe quoi, eh bien écoutez, profitez-en parce que même une commande à 1€ ou à 3€ pourra simplement vous faire remporter le cadeau qui est mis en jeu pour la période des 15 jours ou un mois. Cette fois-ci, j'ai envie de lancer la chose avec deux lots. Le gagnant aura le choix parce que le gagnant n'est pas forcément un fan de FPV ou un fan de caméra. Mais je vais mettre ces deux lots en jeu, c'est-à-dire la petite AKASO Pro Special Edition, la Leave No Trace, une des dernières AKASO qui fait de l'Ultra HD, bien sûr, du 4K. Une belle petite caméra, toute neuve, même pas déballée. Soit le petit pack RTF eShine avec le Tiro 79S, tout simplement. Donc petit pack prêt à voler. Il ne vous manquera plus qu'un masque, bien évidemment. Donc voilà les deux lots que je vais mettre en jeu pour ce nouveau style de concours un petit peu. J'ai envie d'appeler ça un concours permanent parce que si ça se passe bien et que j'ai suffisamment de lots et que ça vous plaît, écoutez, on en fera un, je pense, tous les 15 jours à peu près, tous les 4 vidéos ou tous les mois si je n'ai pas suffisamment de lots, bien sûr. Donc voilà, dites-moi si ça vous plaît. Alors petit rappel quand même, si vous voulez que ça fonctionne, il ne faut pas, par exemple, que vous alliez sur Banggood, que vous mettiez un produit qui vous plaît dans votre panier et qu'ensuite vous veniez chercher un coupon sur mon tableau de coupons et promos, ça ne fonctionnera pas. Les coupons n'ont rien à voir avec ma chaîne, ça n'apparaîtra pas dans mon rapport de commande. Donc si jamais vous voulez que ça fonctionne, allez sur Banggood, tout simplement, directement avec un de mes liens. Donc soit vous mettez le lien de mon tableau en favori sur votre bureau et vous cliquez dessus pour à chaque fois utiliser un des liens pour vous rendre sur Banggood, soit vous utilisez le lien raccourci de ma page Banggood qui va bientôt être mis à jour d'ailleurs. Donc je vous mettrai le lien du tableau de coupons et promos dans la description, bien sûr, et le lien de ma page Banggood. Donc pensez-y, c'est tout simple, pour que ça fonctionne, pour ceux qui veulent aider ma chaîne, il faut simplement que le produit que vous allez prendre n'est pas déjà dans votre panier avant d'aller sur le site avec un de mes liens, tout simplement. Donc voilà, je vous mets tout ça en description et vous aurez un de ces deux cadeaux à gagner tirés au sort. On verra bien comment ça se passe, si ça vous plaît, on continue, si ça ne vous plaît pas, eh bien j'arrêterai tout simplement et on reprendra le cours normal. Et je vous rappelle qu'il y aura quand même des concours sur la chaîne, juste avec la participation dans les commentaires, bien évidemment, comme celui qui est en route pour samedi. C'est parti, on parle maintenant du Speedybee. Alors ça, j'ai testé, eh bien écoutez, j'aime bien. J'avais testé l'ancien Speedybee, c'est vrai qu'on n'avait pas accès à toutes les infos, mais là, ils ont amélioré le système. Donc voilà comment ça se présente. En plus, ça peut se porter comme un porte-clé. Donc vous avez une petite carte avec Speedybee, avec une petite notice rapide qui vous dit que ça prend du 1S au 6S pour l'alimentation. Et sinon, tout est fourni. Il vous manquera juste votre carte de vol et votre smartphone, tout simplement. Donc, vous avez le petit module ici. D'un côté, on a un XT60 et juste en dessous, une PH2.0. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'alimenter avec une 1S. Donc prenez, faites attention quand même que votre 1S soit minimum à 3,8 volts. Surtout si vous durez un petit peu dessus. L'idéal, c'est qu'elle soit chargée quand même. Et sinon, on va pouvoir mettre jusqu'au 6S ici avec la XT60. Et vous avez un double petit câble USB. Donc un qui va se mettre en haut, un qui va se mettre en bas, en haut, en bas. Voilà ce qui fait que ça, vous pouvez l'avoir en porte-clé. Vous voyez, vous ouvrez, vous le passez dans votre passant de ceinture. Et vous le clipsez, tout simplement. Et vous l'aurez en porte-clé, tout bêtement. C'est super pratique à transporter, en tout cas. Bref, donc un petit produit bien fini qui fonctionne en Wi-Fi directement. Je vais vous montrer comment ça marche. Alors, ici, vous avez une indication marquée « Tout FC ». Donc, ça ne veut pas dire qu'il va falloir brancher l'AFC dans cet emplacement-là. Ça veut dire que c'est ce câble-là qu'il va falloir brancher dans l'AFC. Et donc, laisser brancher le câble du bas. On va l'alimenter, tiens, avec une 1S. Regardez. Voilà. Donc là, 1S suffit à l'alimenter. Donc là, il est en témoin rouge, tout simplement. Il va attendre qu'on se bind avec le téléphone dessus. Et on va aussi pouvoir l'alimenter. Ça, c'est une 4S. Une grosse 4S, 5000 mAh, ici. Et, tac, pareil. Ça fonctionne également. On va maintenant aller sur les paramètres Wi-Fi. On va sélectionner le SB Adapter 2. Voilà. Une fois que c'est fait, on peut retourner sur notre application Speedybee. On va pouvoir, bien sûr... Donc là, on voit qu'on clignote en vert. Ça veut dire qu'on est relié au Wi-Fi. Maintenant, on alimente la petite carte de vol. Tac. Et maintenant, on est en vert fixe. Donc, on va cliquer sur Wi-Fi, ici. Et on va confirmer la connexion, bien sûr. Et normalement, automatiquement, on se retrouve sur Betaflight par Speedybee. Alors, pour l'instant, ça fonctionne avec Betaflight et EmuFlight au choix. Donc, voilà. On est connecté, bien sûr. Hop. La carte de vol réagit automatiquement. Ça fait bouger le petit drone à l'écran. Et là, on a accès à toutes les fonctions habituelles qu'on peut avoir sur Betaflight. Ici, les ports USB, enfin, les ports UART. La configuration. Voilà. Et là, vous avez toutes les configurations possibles. Tout ce que vous retrouvez sur Betaflight, vous l'avez ici. Donc, l'alimentation, bien sûr. Le failsafe. Vous voyez, on a vraiment toutes les fonctions. Donc, là, pour les rates, profils et les PID. Directement. Donc, là, vous avez accès à tout Betaflight. Donc, ça, c'est assez simple. Donc, les réglages des canaux, etc. Les réglages des modes de vol, bien sûr. Et même, bien sûr, le CLI. Hop. Tout en bas. Donc, là, on a le réglage OSD. Également. On peut ressortir. Et tout en bas, on a le CLI. Vous voyez, ici, si je clique et que je tape version. Tout simplement. Send. Voilà. J'ai la version de ma carte de vol. STM32 F405. Omnibus F4 SD. Donc, là, on a tout. Je peux ressortir. Mais l'autre fonction intéressante qu'il y a avec ce Speedy Bee, c'est qu'on va même pouvoir flasher directement la carte. Alors, pour flasher, comment faire ? Il va falloir tout d'abord se déconnecter du Speedy Bee pour pouvoir se connecter à la Wi-Fi, tout simplement. Donc, pour ça, je déconnecte tout en haut à gauche. Tout en haut à droite. Pardon. Je ne sais même plus ma gauche et ma droite. Je vais aller dans les paramètres ici. Et je vais faire FC Firmware Flasher. Voilà. Et donc, comme je vous disais, Betaflight ou EmuFlight. On va prendre Betaflight. Et là, je vais faire Load Firmware. Mais je suis connecté à l'engin. Je ne suis pas connecté. Alors, je vais prendre Omnibus F4 SD. Mais normalement, vous ne le verrez pas. Ici. Chose Firmware Version. Je vais prendre le 4.2.2. Full Shipper As. Download. Et voilà. Là, il ne veut pas parce que je suis connecté à l'adaptateur et non pas au Wi-Fi directement. Donc, il faut que je ressorte et que j'aille me connecter à ma Wi-Fi. Ici. Livebox directement. Hop. Je retourne dans les Firmware. Voilà. Et maintenant, Omnibus F4 SD. La version 4.2.2 par exemple. Et je peux lancer le téléchargement. Donc, voilà. Là, ça télécharge. Donc, ça ne m'installe pas tout de suite sur la carte de vol. D'abord, ça le télécharge dans le téléphone. Voilà. Maintenant, il nous dit qu'on peut se reconnecter au Speedybee. Paf. Donc, go to connect. Hop. J'y retourne. Speedybee adapter. Voilà. Je ressors. Et maintenant, je me reconnecte. Ah bah oui. Forcément. Lui, il veut se remettre là. Voilà. Et maintenant, il initialise directement la carte de vol. Et il télécharge le firmware. Il installe le firmware directement sur la carte de vol. Donc, pas besoin de chercher à passer en DFU ou ce genre de choses. Ça le fait automatiquement. Et ça, je trouve ça bien. J'ai même, je ne sais plus lequel c'est, mais j'ai même une carte de vol que je n'arrivais pas passer en DFU. Je n'arrivais pas à booter dessus par le PC. Et avec le Speedybee adaptateur, j'ai réussi tout de suite à flasher sans aucun problème. Donc, je trouve ça super pratique. Donc, voilà. Là, on est en train de flasher le firmware. Donc, je vais passer certainement cette étape-là en accéléré. En attendant, je peux regarder la petite maison dans la prairie. Et ouais, un grand classique. Ça y est, ça faisait longtemps sur Cyster. Et bientôt, on aura certainement Dr. Queen, femme médecin. Bon, il est où Charles ? Donc, voilà. Notre carte est flashée. Là, ça a clignoté une fois. Go to connect. Confirme connection, bien sûr. Et voilà. On se reconnecte directement. Donc là, j'ai chargé la version 4.2. Hop. Et si on veut aller vérifier ça. Bip, bip, bip. On va retourner dans le CLI. Je vais taper version. Voilà. Et on a bien la version 4.2.2 du 16 août 2020. Donc, voilà comment flasher une carte, tout simplement. Donc, alors après, est-ce qu'on va pouvoir sauvegarder, pareil, de la même façon, un dump ou un diff all sur affichier texte pour le réinstaller après ? En attendant, vous pouvez flasher le firmware. Donc, voilà. Plutôt sympa, cette petite application. Ça permet de flasher, de paramétrer, de régler, de programmer avec la radiocommande. Vous pouvez tout faire avec un smartphone directement pour ceux qui n'ont pas de PC, pour ceux qui veulent le faire sur le terrain. Modifier des PID, par exemple, ce genre de choses. Bref, vous pourrez tout faire directement sur le terrain. Ou encore une fois, pour ceux qui n'ont pas de PC et qui voudraient se mettre au racer, tout simplement. Donc, un smartphone ou une tablette. Et vous pouvez avoir accès directement à Betaflight et EmuFlight avec directement l'application. Donc, ça, je trouve ça plutôt intelligent. Donc, un petit gadget, pas trop cher. Donc, je peux ressortir de l'application. On a fait le tour de la question. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de ce petit SpeedDB Adapter 2. Moi, je trouve ça plutôt intelligent et pratique à emmener sur le terrain, encore une fois. Puis, ça a l'air costaud. Et pouvoir l'alimenter du 1S au 6S, c'est bien pratique aussi. Donc, ouais. Je vous recommande quand même de mettre une batterie un peu plus costaud. Le 1S, c'est bien. Mais une fois que vous allez alimenter le SpeedDB, il va falloir que le SpeedDB alimente la carte de vol. Donc, à mon avis, ça va tirer un petit peu sur la couenne. Mettez au moins une 2S, je pense, au minimum. Ce serait certainement beaucoup plus sérieux et plus fiable, selon moi. Donc, voilà pour ce petit SpeedDB Adapter 2. Donc, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Dites-moi aussi ce que vous pensez de nouveaux concepts de concours que j'ai envie de lancer. Que je lance, entre guillemets. On verra bien ce que ça donne. Et puis, pensez-y. Petite caméra à casso à gagner ou le petit pack RTF. Donc, si vous voulez voir les tarifs, je vous mettrai le lien de ces deux petits lots à gagner dans la description aussi. Comme ça, vous verrez ce que vous pouvez gagner ou pas. Donc, encore une fois, je ne vous oblige pas à commander. En tout cas, utilisez mes liens, c'est sûr, pour aller voir les produits, même si vous ne commandez pas. Vous savez que ça aide déjà énormément ma chaîne, le fait que vous alliez sur le site avec ces liens affiliés. Puisque, eux savent que vous venez de ma part. Et ça, c'est le plus important pour que je conserve mes partenariats. Et qu'on continue à me faire confiance, tout simplement. Donc, voilà. Merci, les amis, encore une fois, d'être là. Merci de me suivre, de me soutenir. Et puis, j'attends vos commentaires. Et très bientôt, on va voir encore pas mal de nouveautés. Je vous parlerai du masque DJI HD là-bas que j'ai reçu. Alors, je vous en parle vite fait, vite fait. Juste avant de vous quitter, il n'est vraiment pas confortable du tout. Il y a plein de jours partout. La mousse est vraiment toute pourrie. Mais là, je n'invente rien. Par contre, le reste, ça a l'air excellent au niveau qualité d'image. Donc, pour l'instant, je n'ai pas de HD. J'ai simplement branché un analogique dessus. Donc, on peut mettre le petit adaptateur que j'avais acheté pour les Skyzone. Vous savez, pour mettre un module externe au Skyzone, ça fonctionne aussi sur le masque DJI. Donc, c'est super simple à utiliser. Donc, je vous en parle très bientôt. J'attends de recevoir les petites mousses, tout ça, tout ça. Et puis, on volera avec le masque DJI. Et je vous donnerai mes impressions, bien évidemment. Mais en attendant, je ne lâche pas mes V300O pour l'instant. Parce que je peux tout de suite vous dire qu'au niveau de la réception analogique, même si l'image est belle dans le masque DJI, elle n'est pas aussi belle qu'avec les OLED et entre autres les V300O. C'est beaucoup plus claquant, c'est beaucoup plus lumineux. On voit plus de détails. En ce qui concerne l'analogique, bien sûr, puisque le masque DJI, je vous l'ai dit, n'est pas en OLED. Vous le savez, pardon. Donc, voilà. Au niveau de l'analogique, on aura un bon DVR, je pense, parce que c'est du 60 FPS. Mais au niveau du retour d'image, en ce qui concerne l'analogique, pour l'instant, je préfère le OLED, bien évidemment. Donc, voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de participer. N'oubliez pas le concours de samedi. Il est encore en route jusqu'à vendredi midi. Donc, vous pouvez participer. Et puis, moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501